hey guys j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne c'est faïsa vous savez que moi je ne fais jamais ce genre de vidéos non je ne fais jamais les vidéos je ne fais pas les histoires des gens mais ça là quand même donc aujourd'hui je fais une vidéo pour parler des choses qui ne me regardent pas et ngongole abonne toi s'il te plaît abonne toi on va continuer parce qu'aujourd'hui ça pète ça va péter donc les gars on va noter que tout ce qu'on note déjà que tout ce qui se dit dans cette vidéo là c'est pas faïsa qui le dit ou je n'ai fait que capturer je pense que tout le monde se souvient de l'histoire et ne souris pas quand tu me dois parce que ça m'énerve ne souris pas sur tes photos quand tu me dois parce que ça m'énerve she's back donc she's back moi je ne comprenais pas l'histoire parce que déjà je pensais que c'était un bad buzz qu'elle voulait faire parce qu'on sait que les influenceurs sur les réseaux sociaux elle aime ça maman des bad buzz les copines qui mentent de se discuter les trucs comme ça moi je me disais que c'est ça mais quand elle a quand même montré des capsules d'écran des messages voir ça avec les dates je me suis dit non quand même voilà quoi ça peut être vrai mais surtout que jennifer rondo n'a rien de menti elle n'a rien confirmé non plus elle n'a rien dit en fait elle a juste recommencé à poster ses fautes il ya deux à trois semaines comme ça car mes chéries c'est une je sais pas tu vas des influenceurs en tout cas c'est une camerounaise et tout qui avait posté des messages sur snapchat je vais vous laisser les messages pour ceux qui ont oublié la faire et elle a posté des messages sur snapchat ou elle demandait à jennifer rondo qui est qui était ferme en doré lui demander de rendre de rembourser l'argent là on peut expliquer l'histoire je vais vous mettez capture franchement vous mettez capture parce que j'ai pas de téléphone pour faire genre voici ma chaîne je mettez capture en quelque part sur l'écran donc vous allez simplement relis voilà donc au moment elle a voulu nous balancer les dents comme elle me disait va tourner sur notre star nationale nationale elle a elle a perdu un être chère personne n'a donc elle avait décidé de laisser un peu l'histoire moi aussi je me disais que c'était fini en fait je me disais que c'était fini parce que jennifer rondo avait recommencé à poster ses photos et voilà je veux vous mon je veux vous laisser la vidéo d'explication de car mes chéries elle explique un peu comment ça s'est passé coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bon moi ça va à part le décès de mon ami que je vous ai annoncé dernièrement voilà moi ça va bon revenons à nos moutons histoire jennifer rondo que vous attendez tous jennifer rondo a pris mon argent le 3 janvier 2018 elle m'a appelé du chine ouais ma copine s'il te plaît j'ai besoin que tu me prennes l'argent ça ne va pas je suis bloqué ici je dois faire mon contenait ouais ma chérie s'il te plaît bien commencé à me parler 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 j'ai hésité je t'avais une copine ma copine elle m'a dit quand je vois les photos de ta copine à la tête d'une escroc mais moi je n'ai pas cru je me suis dit à la fille est bloqué la fille me rappelle ouais ma chérie bon le problème avec snap c'est que ça coupe tout le temps donc la fille me rappelle comme j'hésitais parce que la fille m'avait quand même demandé 20 mille dollars s'il te plaît ma chérie tu peux me passer vingt mille dollars je dis que maman vingt mille dollars jennifer je ne peux pas mais ce que je peux faire je peux te passer la moitié je peux te passer dix mille dollars ou ma chérie merci beaucoup où je pleurais ici que je te bénisse que j'étais mais c'est si ou ma chérie tu es trop gentil mais si ma chérie ouheu coupez oh ma chérie tu es trop gentil mais si ma chérie où oh j'ai pris mon argent j'ai envoie à jennifer 1 d'eau ensuite elle a commencé à me faire les trucs bizarrent oh tu sais quand j'ai changé l'argent ils ont dit qu'ils ont koupé les frais de change ils ont dit que c'est si bref jésus qu'elle y faire C'est pas grave, c'est mieux alors que tu me rembourses mon argent en CIFA, donc il n'y a pas de problème. Mademoiselle Jennifer Rondo me dit, quand je rentre du Gabon fin, donc Jennifer me dit, quand je rentre fin janvier, je te rembourse ton argent. Je dis bon ok, ensuite elle me dit, parce que là où je suis là, je voulais même te faire un virement sur ton compte des USC, mais vu que ma carte est bloquée, je ne peux pas faire parce qu'il faut que j'entre telle qu'autre. Et elle me raconte des trucs, des trucs, des trucs, mais je me dis bon ok, il n'y a pas de problème. La fille est rentrée en janvier, pas de nouvelles de Jennifer, février pas de nouvelles de Jennifer, masse, aucune nouvelle. Je lui ai écrit like, yo, c'est comment ? Elle me dit, ouais ma chérie, oh ça ne va pas, on a bloqué mon conteneur, je suis en train de pleurer, je ne sais plus quoi faire. Elle commence à me sortir un truc, je dis bon ok, il n'y a pas de problème. Deux semaines après, Jenny fait passe pas le camp, moi elle me dit qu'elle est en train de repartir en Chine pour refaire un autre conteneur. Et elle dort chez moi, hein, qu'elle s'est arrêtée, elle a dormi ici. Je lui ai dit que, mais tu m'as oublié, et tu ne t'inquiète pas, I got you, I got you baby. Ces petites flâteries. Bon bref, toutes ces petites flâteries à deux balles. Bon, moi en fait, après j'ai laissé, 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 parce que je voyais que la fille était en difficulté. Donc j'ai laissé. De temps en temps, je relançais Jennifer, mais rien, 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 rien. Moi, ce qui m'est énervée dernièrement, c'est que, je me suis, en fait, je me suis rendu compte que Jennifer a demandé l'argent à tout le monde autour d'elle. Mes amis que j'ai présentés à Jennifer m'ont dit, mais ta copine là, elle nous a écrit, elle nous a demandé 5 000 dollars. Elle m'a demandé 10 000, elle m'a dit qu'elle veut faire sa boîte. Donc Jennifer, en fait, à cette période qu'elle m'a demandé l'argent, elle avait fait une liste bien chargée. Elle l'a écrit à tout le monde pour demander de l'argent. Tu ne peux pas te lever, tu vas en Chine pour ouvrir ton soi-disant business sans un dollar. Sans un dollar. Bon, tu as réussi à le faire parce qu'il y a plusieurs personnes qui t'ont envoyé l'argent. Ici, j'ai les messages de certains qui t'ont envoyé l'argent, à qui tu n'as jamais remboursé Jennifer. Moi, tu vas escroquer tes gars, vais escroquer les gens, j'en ai rien à foutre. Mais Jennifer, tu m'escroques, va escroquer tes gens, va escroquer tes gars, va escroquer tes amis, va escroquer ta famille. Mais ne m'escroque pas parce que mon argent, je le travaille, d'accord ? Tu prends mon argent, tu t'assois dessus, tu fais les poses sur Snap, like, back by popular demand, lol, back by, back, 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 back. Jennifer, rends-moi mon argent parce que j'ai pris mon argent, je t'ai envoyé mon argent. Remets-moi mon argent parce que tu n'as même pas honte. Tu dois l'argent à tout le monde. Tout le monde m'écrit, Jennifer, mon argent, j'ai les preuves de tout le monde. Va remettre l'argent du gars, tu as pris l'argent d'un gars dans le quartier de ton fiancé, tu as donné les titres français qui ne t'appartenaient pas en garantie. Le pauvre il pleure jusqu'à aujourd'hui, tu ne vas pas lui rendre son argent. Donc tu t'es levé en fait, je vais escroquer car mes chéris, elle n'a pas besoin d'argent. Comme tu dis à tout le monde que je n'ai pas besoin d'argent, tu ne me rends pas mon argent. Madame, tu vas me rendre mon argent. Je te dis que tu vas me rendre mon argent, toi et moi. Tu es même normal, mais deux, une ficelle m'écrit parce que tu savais que tu m'es escroquais. Tu savais dès la base que, like, tu ne vas pas me rendre mon argent. Ça, tu le savais très bien. Et c'est ce que tu dis aux gens. De toute façon, tu dis aux gens que de toute façon, j'ai l'argent, je n'ai pas besoin de ça. Je suis une mère d'enfant, j'ai deux enfants. Tu veux m'escrouquer, mère d'enfant, tu n'as même pas honteux. Tu m'escroues jusqu'à ce que tu es à l'aise. Tu fais les photos, tu cales comme ça. Les amis, vraiment, je suis dépassé. Une petite pause d'abord, une petite pause. Parce que j'ai trop de choses à dire. Trop, 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 trop de choses à dire. Merde. Il y a certains qui se permettent de me dire que si tu as attendu deux ans, tu peux encore attendre deux ans. Mais vous êtes malade. C'est votre argent. J'ai dit que je n'en attends plus, je veux mon argent. Si vous n'êtes pas content, allez cotiser. Allez cotiser, vous faites trop la gueule depuis le... On va cotiser. Allez cotiser, vous remettez. Attends, tu peux s'attendre deux ans, tu peux faire le buzz. Je n'ai pas besoin de buzz. J'ai fait le buzz sur qui, sur Jennifer Ondo. Antti. J'ai fait le buzz sur Jennifer Ondo. Mais vous êtes même malade. Je demande à mon argent, je vais faire le buzz. Ça, c'est incroyable. Mais tous ceux qui soutiennent ça, tous ceux qui soutiennent ça sont tellement bêtes et idiots. Une fille à qui tu demandes ton argent depuis plus de deux ans, deux ans, six mois, elle ne te répond pas. Elle ne fait même pas d'effort. Elle ne te fait pas. Merde. Dans toutes ces escroqueries-là, que vous voyez là, c'est en bande organisée. C'est en bande organisée. Jennifer escroque avec qui elle sait. Je ne peux pas être... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu es bandite à ce point. Ceux qui ont pitié, ceux qui se disent que ouais... Mais vous ne savez pas à qui vous avez à faire. C'est un chef de gang. Jennifer Ondo, c'est un chef de gang. Moi, je vous dis, je sais de quoi je parle. Mais les choses qu'elle fait aux gens-là, qu'elle escroque à gauche, droite, les gens ne font rien là. Moi, je ne la laisse pas. Chaque fois que j'aurai le temps là-haut, je vais venir m'asseoir ici. Avec ceux qui m'aiment bien là, comme j'ai beaucoup de soutien, on va s'asseoir sur elle. Jennifer, tu vas me donner mon argent. Je te le dis. Tu vas me donner mon argent. Et tu dois remettre l'argent de tout le monde. Les gens à qui tu dois l'argent là, remèrent leur argent. Tu crois que ton business ne marche pas ? Pourquoi ? Parce que tu as pris l'argent des gens. À gauche, tu dois les économies des gens. Tu as mis dedans. Vraiment, vraiment, j'ai trop de choses à dire. Histoire de Jennifer Hondo, là, c'est trop long. Tous les coups qu'elle fait aux gens, c'est trop long. Je ne sais pas combien une femme peut vivre malhonnêtement comme ça. Car elle est trop malhonnête. C'est trop long. Je vais faire un direct sur Instagram. Toutes les questions que vous êtes en train de me poser, je vais répondre sur Instagram. Parce que là, en moins d'une heure de story, j'ai trop de questions. Je ne peux pas commencer à répondre à tout le monde. C'est trop long. Donc, je vais faire un direct sur Instagram. Les questions que vous voulez me poser, c'est sur Instagram. Que ce soit sur elle, que ce soit sur moi, sur l'histoire de sa bande d'escrocs, avec qui elle marche, avec qui elle vit. On va parler de ça sur Instagram. Parce que j'ai les preuves. Je ne parle pas pour rien. Ce n'est pas que moi. J'ai les messages des gens qui ont escroqués. Elle savait qu'elle escroque les gens. J'ai les messages. J'ai tout. Les messages d'elle et de ces gens-là. On l'a amenée au commissariat combien de fois ? Plusieurs fois. Elle a des plaintes partout. Mais... Vous avez tous écouté ce que Carmel Chiria a dit ? Qu'est-ce que vous pensez de ça, les gars ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que ça colle ? Je ne sais pas. On ne sait pas à quelle période Jennifer on devrait passer chez elle. Pourquoi on ne voit personne dans les messages ? Pourquoi dans les captures d'écran WhatsApp qu'elle montre, qu'elle a montré, on voit ce mot, les dates différentes, comme si elle ne s'était plus jamais par là après alors qu'elles se sont même vues ? Vous pensez quoi de l'histoire ? Moi, je ne comprends pas. Donc, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de l'histoire. Et puis, on va attendre le direct, le fameux direct. Peut-être que si c'est aujourd'hui, elle n'a pas dit qu'elle va faire une semaine prochaine ou un an après. On ne sait pas. En tout cas, quand elle a fait le direct, je vais revenir à la suite. Je vais vous capturer ça encore, je vais nous déposer ça ici, là. Voilà. Donc, les gars, c'était un peu ça. Voilà, donc, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné au début, abonnez-vous pour la suite. Parce que je vais vous ramener le direct des Carmine chéris, là, ici, là. Il y aura la deuxième partie si jamais elle fait le direct, bien sûr. Voilà, j'espère que ça va s'arranger et qu'elle va s'entendre parce que c'était quand même des copines. Donc, voilà, quoi. C'était tout pour les histoires qui ne me concernent pas.